Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien comme tu me l'as demandé. Ferhat Aslan ? Asli Sinar ? Asli Sinar Aslan. Asli Sinar. Allez Asli. Entrez, on va parler à l'intérieur. Allez. Honte à vous. Vous devriez vraiment avoir honte de vous. On serait venu chez vous si vous souhaitiez nous parler. On n'avait pas besoin de tous ces problèmes. Il en faudra bien plus pour que je vous accueille chez moi. Juste une signature ne me suffit pas. Mon père m'a confié Asli. Et je tiens vraiment à elle. Pas si simple de nous prendre une de nos vies. Ouvrez-nous d'abord votre cœur. Et votre esprit. On verra ensuite si vous convenez à ma sœur. On verra si vous avez le cœur aussi pur que celui d'Asli. Alors, il ne vous reste qu'à prier pour qu'Asli vous aime vraiment. Sinon, vous allez vraiment souffrir. Amenez Férat dans la salle B1 et Asli dans la salle d'en face. Venez. Allez, demandez-moi ce que vous avez à me demander qu'on puisse en finir. Asseyez-vous. On va apprendre à bien se connaître. C'est mieux comme ça. Asseyez-vous là. Alors, racontez-moi. Parlez-moi de tout cet amour. Je ne suis pas obligé de prononcer un mot, vous le savez. Quoi qu'il en soit, nous sommes... de la même famille, puisque vous êtes le frère de ma femme. Racontez-moi. Comment avez-vous rencontré Asli ? À Beyrouth. Je travaillais dans la construction, on était le jour au même hôtel. Ça a commencé là-bas. Je vais te raconter. Tu te souviens, il y a deux ans, on m'a appelée pour pratiquer une opération compliquée sur un enfant. Je suis partie pour Beyrouth, dans un camp de réfugiés. Tu t'en souviens ? J'ai rencontré Férat là-bas. On allait dîner souvent ensemble. Par la suite, j'ai appris que le père de l'enfant travaillait sur les chantiers de Férat. Donc, il s'agit d'un coup de foudre. Appelons ça plutôt le destin. Le destin. Férat est restée avec moi pour me soutenir pendant l'opération. Ensuite, pendant deux semaines, on ne s'est pas quitté. On était ensemble presque tous les jours. Mais il a fallu que je revienne ici. Et il est parti en Chine pour son travail. Mon téléphone s'est cassé. J'ai cherché son numéro de téléphone, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Je voulais tellement le retrouver. Oui, c'est vrai. Ça a été un coup de foudre. Tu sais, je ne pensais pas qu'un jour, je le reverrai. Et puis... Il y a deux jours, il est réappart. Je l'ai demandé en mariage dès que je l'ai revu. En réalité, nos familles ne sont pas concernées. Mais ma mère a le sens pratique. Je voulais te le dire. Pourquoi je n'aurais pas voulu ? Bien sûr, je voulais te le dire. Mais tout s'est passé si vite. Je n'ai pas pu te prévenir. Mais en fait, parfois, on ne se voit pas pendant des semaines ou même des mois. Je ne pouvais pas imaginer que tu t'inquiéterais autant. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle portait le jour de votre rencontre ? Elle portait une robe rouge. À fleurs. Je portais la robe rouge. C'est la fleur que tu m'as achetée. Celle avec une ceinture. Quoi d'autre ? Est-ce qu'Asseline a une tâche de naissance ? Oui. Oui, elle en a une, Charles Holmes. Juste là. On dirait un nuage. Pourquoi êtes-vous surpris, commissaire ? J'ai vu que vous étiez allé à Béron. On avait des chantiers là-bas. Faites des recherches. Vous verrez que c'est vrai. On s'est rencontrés là-bas, tu comprends ? Ta famille, ces gens en bas. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Ton frère te cherche partout. Il a dû... Il a dû l'apprendre comme ça a été enregistré. D'ailleurs, il est peut-être même en route. On va lui raconter notre histoire d'amour parfaite. On va bien se comporter devant lui. Sinon, on priera... Aux obsèques de ton frère chéri. J'ai opéré un enfant à Béron. Parle-en à mon frère, il s'en souviendra. N'aie pas peur de me dire qu'ils t'ont menacé avec une arme. Pour t'obliger à te marier, c'est ça. Je suis désolée de t'avoir déçu, mon frère. Il faut que tu me pardonnes. Je suis désolée. Racontez-moi ce que vous voulez. Mon cœur et ma raison ne peuvent concevoir que tu aies fait ça. Regarde la fenêtre de la maison d'en face. Le mur de la maison d'à côté. Ils n'ont qu'une seule cible, Asli. Ton frère. Sam. Écoute. Je suis désolée, mais je t'en prie. Tu dois nous croire. Tout ce que fait Rat et moi-même t'avons raconté, c'est la vérité. Ne cherche pas une autre explication, je t'en prie. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada